L'éclairage est artificiel, le décor volontairement neutre. Nous sommes à Nantes dans un laboratoire sensoriel. Rien ne doit troubler la concentration des participants. Tous leurs sens sont en éveil. Ces consommateurs jugent des produits à l'aveugle. Aujourd'hui, dégustation de chocolat noir pendant 30 minutes. C'est assez sympa, c'est un petit jeu assez chouette de ne pas savoir qui est derrière et en même temps de supposer que telle et telle marque est en train d'améliorer ou de modifier un produit. Ces cobayes goûteurs, on les appelle des consommateurs naïfs, autrement dit des amateurs. Ils ne doivent pas réaliser plus de 10 tests par an. Les consommateurs naïfs n'ont pas été entraînés du tout à déguster ou évaluer des produits, mais ils vont le faire avec leurs propres critères. Leur appréciation globale du produit, leur appréciation également de la texture, du goût, de l'odeur. Pour ne pas influencer leur choix, il faut parfois quelques astuces. On a la possibilité de mettre un filtre de couleur dans les box. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a deux jaunes différents sur ce jus de fruits. Et en mettant un filtre rouge, on va masquer complètement la différence de couleur entre les deux produits. Ce laboratoire dispose déjà d'un panel de plus d'11 000 français sollicités chaque semaine. Ces consommateurs sont remerciés en bons cadeaux ou produits gratuits. On nous propose de venir goûter des produits qu'on consomme et qu'on aime consommer, de donner notre avis sur éventuellement la production et voilà, de choses que l'on aimerait. Et en contrepartie, en plus, voilà, on a des chèques cadeaux. Le chèque à la fin marche chez beaucoup d'enseigners et donc du coup, ça permet d'avoir des bons plans et de moins dépenser. Joindre l'utile à l'agréable. France, 23 ans, est une privilégiée. Après tirage au sort, elle vient d'être sélectionnée pour devenir testeuse de rêve pour une marque de coffret cadeaux. Autrement dit, la jeune femme va tester gratuitement une formule bien-être d'une valeur de plus de 150 euros. En contrepartie, elle doit retourner un court questionnaire d'évaluation. Un bon plan pour cette étudiante. Il n'y a pas de cahier des charges très précis. Le but, c'est vraiment de se faire plaisir et de profiter au maximum du moment dans ce spa. Au programme, massage, soins visage et accès illimité au spa. Pour inspecter ses 6000 prestataires, cette société fait régulièrement appel à des clients lambda. Au total, 500 personnes sont sélectionnées tous les ans sur plus de 5000 candidats. Soit une chance sur 10 de remporter un coffret d'une valeur de 25 à 500 euros. Il y a plus de 90% des gens qui ont testé, qui souhaitent recommander Wonderbox parce qu'ils ont compris comment ça marchait, notre politique de qualité. Et du coup, ils sont extrêmement rassurés et ils deviendront probablement des acheteurs futurs. Après plus de deux heures de soins, France ressort sur un air de trompette et sur un petit nuage. Ça s'est très bien passé, très bon accueil, très bonne prise en main. C'était vraiment une ambiance très reposante et très relaxante. Les prochains testeurs de rêve seront sélectionnés par tirage au sort le 15 juillet prochain.